Donc, on voudrait construire le patron d'un cylindre de base de diamètre 4 cm et de hauteur, disons, 5 cm. Donc, la première chose, c'est que là, pour construire le patron, on va être obligé de faire un petit calcul, puisqu'on connaît le diamètre de la base, mais on ne connaît pas la longueur du tour de la base. Or, pour la face latérale, on a besoin de connaître la longueur du tour de la base. Si le diamètre égale 4 cm, cela veut dire que le rayon est égal à diamètre divisé par 2, c'est-à-dire que le rayon est égal à 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2 cm. Première chose. Ensuite, il nous faut le périmètre du cercle de la base. Donc, le périmètre du cercle, c'est diamètre fois pi. Du coup, ici, cela nous fera le périmètre du cercle égale 4 fois pi. Et pi étant à peu près égal, on va prendre à peu près 3,14. Eh bien, le périmètre du cercle, je le calcule à l'aide de ma calculatrice. Cela va nous donner environ 12,56. Donc, on prendra à peu près 12,6. Le périmètre de la base est d'environ 12,6 cm. Voilà, donc, du coup, là, maintenant, on peut commencer à construire. On fera donc un cercle de rayon 2 cm. Deux cercle d'ailleurs. Un au-dessus, un en-dessous. Et à l'intérieur, on va avoir un rectangle de longueur 12,56 cm et de largeur 5 cm puisqu'on a décidé de faire une hauteur de 5 cm pour la hauteur du cylindre. Alors, je vais peut-être meuler. Voilà. Donc, je me laisse les 4 cm de diamètre pour être sûre, en fait, ici, que j'ai la place. Je vais tracer ici mes 12,6 cm. 12,6 cm. Je trace un rectangle. Donc, je vais utiliser l'équerre. Si vous avez pris une feuille à carreau, évidemment, vous utilisez les lignes de votre cahier. Ou de votre feuille. Je mesure ici mes 5 cm. Même chose ici, je vais tracer la perpendiculaire. Et mesurer mes 5 cm. Voilà. Donc, je peux finir de tracer le rectangle qui va servir de face latérale. Ensuite, on va tracer les bases. Donc, les bases, il va falloir tracer deux cercles. Alors, un au-dessus, un en dessous. Donc, pour être sûr que les rayons font bien 2 cm, ici, je vais tracer la perpendiculaire. Vous voyez, je trace la perpendiculaire. Puis ici, je vais mesurer mes 2 cm. Et même chose, de l'autre côté, je trace une perpendiculaire n'importe où, en fait. On peut le tracer ici au début ou à la fin, peu importe. J'essaye de faire quelque chose de symétrique, mais ce n'est pas nécessaire. Et je mesure mes 2 cm. Voilà. Il ne reste plus qu'à tracer les bases. Donc, j'ouvre mon compas de 2 cm, justement. Et je trace, oula, on recommence, c'est comme ça. Et je trace, donc, première base, deuxième base. Voilà. Alors, il ne reste maintenant plus qu'à découper. On ne laisse pas de languette. Donc, on va découper le tour, ici. On fera attention de laisser une petite bandelette, ici, pour que la base reste accrochée à la face latérale. Même chose de ce côté. Donc, là, ça y est, le patron a été découpé. Donc, vous voyez, je n'ai pas laissé de languette. Donc, on va simplement plier les 2 faces. Voilà. Et pour pouvoir reconstituer notre cylindre, on pourra mettre de la colle sur une des bases. Il suffira de l'arrondir, ici. Et voilà, on pose, et on a notre cylindre. Donc, je vais placer de la colle sur une seule des bases. Et vous le colliez à l'endroit de votre cours. Présil à cet effet. Voilà, maintenant, je reconstitue mon cylindre. Vous voyez ? Et quand on l'ouvre, on a notre patron. Alors, à chaque fois, on ne va pas, bien sûr, s'amuser à construire le patron d'un cylindre. Il faut qu'on apprenne à le représenter en perspective cavalière. Alors, on va commencer par, je vais commencer par vous montrer à main levée. Et puis, ensuite, on le fera en vraie grandeur. Donc, à main levée, on va d'abord tracer ce qu'on appelle le squelette du cylindre. Donc, là, ce sera le diamètre de la base du haut. Ici, la raide centrale. Et puis, le diamètre de la base. Les bases sont des cercles, mais on ne va pas voir des cercles. Donc, je vais faire des parenthèses. Et c'est très important de faire les parenthèses. Et ici, je vais relier à main levée. Voilà. Normalement, les formes ici, ce sont des ellipses. Donc, ici, il est très important d'avoir un arrondi pour ne pas avoir de rupture, en fait, dans votre représentation. Pareil, je ferme à main levée. Une fois que tout ça est fait, il suffit de tracer ce qu'on appelle les génératrices. Une et deux. Bon, là, je n'ai pas été très exacte dans mes dimensions. Mais voilà, grosso modo, à quoi ça va ressembler. Donc, on refait ça maintenant, mais avec les instruments de géométrie. Donc, si vous avez une feuille quadrillée, utilisez votre feuille quadrillée. Sur le coup, bien entendu, vous êtes obligés de faire correctement. Alors, notre cylindre, il faisait 4 cm de diamètre. Une base de 4 cm de diamètre. Je trace donc un segment de 4 cm. J'indique le milieu. Je vais tracer la perpendiculaire. Ici. Je monte jusqu'à 5 cm. Donc là, je vais monter un petit peu trop. Voilà. Je retrace une perpendiculaire. Je trace le diamètre de la seconde base. Alors, pareil. 4 cm de diamètre, donc 2 cm de part et d'autre. Voilà. Donc là, j'ai tracé le squelette. Une fois que j'ai tracé le squelette, les parenthèses. Alors, pas trop grandes. Pas trop petites non plus. Voilà. Et là, on est obligé de tracer la main levée. Alors, une autre petite chose. Normalement. Là, ce n'est pas top. Il faudrait que cette largeur soit la même ici et au-dessus. Là, ce sera en très plein aussi. Alors, pourquoi ce sera en très plein ? Parce que c'est une vue de dessus. Voilà. Il ne reste plus qu'à tracer. Ici, les génératrices. Donc, comme on a mesuré, c'est maintenant plus régulier. Voilà. Notre cylindre.